Je le fuis. La première chose à laquelle je pense, c'est la créativité. Il faut imaginer comment transformer des ressources en données qui soient utilisables et pertinentes. Ensuite, l'autonomie. Chacun est responsable de l'avancement de son sujet, même si on s'inspire les uns des autres, lors des réunions d'équipe notamment. Pour finir, technologie. Il faut savoir garder le rythme. Nous travaillons quand même dans un domaine qui ne s'arrête jamais d'évoluer. Pour moi, il y a trois savoirs essentiels. Savoir traduire le besoin client pour le modéliser et établir une feuille de route cohérente. Savoir rebondir. Il faut être capable de remettre en question ce qu'on a imaginé, le réadapter, voire même le réinventer. Savoir vulgariser. Quand on présente le résultat final, il faut que les utilisateurs puissent aussi se l'approprier. Diversité. Que ce soit la diversité des sujets sur lesquels on travaille, mais aussi la diversité des personnes qu'on rencontre au quotidien. On a toujours l'occasion d'apprendre. Accompagnement. Même si je suis autonome dans mes missions, je me sens toujours accompagnée pour grandir professionnellement et humainement. Formation. J'ai l'opportunité de me former sur tous les axes d'amélioration que j'identifie, que ce soit sur la partie technique ou sur des compétences comportementales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501